A l'occasion de la célébration indifférée au Tchad du 48e anniversaire de la marche verte, une épopée grandiose ayant permis aux provinces sud de revenir à la mère patrie, la presse tchadienne est honorée par l'ambassadeur du royaume shérifien du Maroc au Tchad, Abdelha Chif Erodja, par ailleurs, doyen des corps diplomatiques. Et à ses côtés, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mamas Saleh, et le président de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels, Abdirahman Barka Abdoulaye Doningar, Ce déjeuner amical est un cadre d'échange et de partage d'idées avec les journalistes issus de différents organes de presse. Ce déjeuner amical en l'honneur de la presse me donne l'opportunité d'informer les acteurs du 4e pouvoir de la dynamique du développement du royaume du Maroc qui se traduit par des initiatives et des projets structurants en matière de coopération bilatérale et multilatérale. Invité à cette occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue cette initiative de l'ambassadeur du royaume shérifien du Maroc au Tchad de communier avec les hommes des médias. Le Maroc et le Tchad ont des relations historiques, séculaires, très anciennes et très importantes. A travers cette vision du roi Mohamed VI et l'ouverture au Sahel, le Tchad se doit être en avant-garde. Plus que jamais dans ce contexte de trouble, plus que jamais dans ce contexte où les routes vers la mer se ferment au Tchad, le gouvernement saisira cette occasion de la route ouverte vers l'océan à travers le Maroc pour pouvoir mieux commercer avec l'heureuse du monde et particulièrement avec le Maroc. Le diplomate marocain n'a pas manqué d'aborder la transition politique au Tchad qui aborde son dernier virage. Pour ce diplomate, cette transition qui s'achève dans la paix et la cohésion sociale par le biais de l'organisation du scrutin référendaire est un modèle qui doit inspirer d'autres pays africains.